On va reprendre le programme de la journée avec une nouvelle table ronde qui sera animée par Pierre-Yves Lechon et qui concernera l'application un peu plus concrète. Comment on monte et on déploie un projet d'OpenContent. Je vais m'effacer pour laisser la place à Pierre-Yves pour animer cette nouvelle table ronde. Merci, Xavier. Je ne sais pas si tout le monde nous a rejoint, mais on va faire comme si. Alors, je voulais juste noter qu'effectivement, le chat de ce matin avait été particulièrement actif et j'ai même vu qu'on avait joué des entremetteurs entre Rennes et Nantes pour parler OpenContent. Donc, tout va bien. On joue notre rôle à la fois de partage des bonnes expériences et de mise en relation. Alors, comme tu le disais, Xavier, l'objectif de cette journée est aussi d'être utile. donc, d'être pratique. Et donc, ce deuxième atelier va être un peu plus pratique et on va essayer de vous donner vraiment des conseils pour monter, déployer. J'ai rajouté un mot, j'ai rajouté un verbe, Xavier, dans le programme. Et réussir tant qu'à faire, un projet OpenContent. Alors, je suis ravi pour ce second atelier d'accueillir les représentants de trois institutions, le Paris Musée, en la personne de Josie Carrel Torlet, directrice du développement des publics, des partenariats et de la communication. Les musées de Reims, en la personne de Georges Magnier, le directeur des musées. Et les archives départementales des Yvelines, en la personne de Romain Dugas, chef des services au public, à la direction des archives départementales. Alors, comme on a pris un peu de retard, j'ai demandé à nos trois intervenants experts de comprimer un peu leur présentation introductive. Mais je trouvais que c'était important pour recontextualiser que chacun de nos intervenants de ce second atelier raconte son projet. Donc, on va le faire en cinq minutes. Quel était le projet ? Quel était son objet ? Quels étaient ses objectifs ? Quel a été son calendrier ? Et un premier bilan. Et ensuite, je vous dis tout de suite ce qu'on évoquera comme sujet sous la forme d'une discussion avec nos trois experts. Quatre questions. Comment on convainc sa tutelle ou sa direction ? Quelle norme d'ouverture et d'utilisation des images on choisit ? Comment on exporte ces images des œuvres en open content sur d'autres plateformes ? Et ensuite, enfin, comment on fait vivre sa stratégie ? Et pour vous inciter à rester jusqu'à la fin, je demanderai à chacun de nos trois intervenants, en conclusion, de vous donner un conseil pour réussir votre projet open content. Donc là, vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin. Et tout de suite, je vais donner la parole dans l'ordre chronologique, dans l'ordre d'ancienneté des projets open content. Et on va commencer par Romain Dugas, qui va donc nous parler du projet open content aux archives départementales des Yvelines. Alors, j'espère que Romain est là. Je ne le vois pas. Ok, bonjour Romain, désolé. Je ne vous voyais pas. Enchanté. Bienvenue. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez partager votre présentation. Je vais effectivement me lancer dans une opération. Sur l'écran, le petit bouton vert en bas. Et je vous donne cinq minutes pour présenter votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Alors, je vais essayer de compresser, puisqu'on m'a demandé de compresser. Voilà, je voulais néanmoins retracer un peu ce que sont les archives départementales des Yvelines et peut-être de façon plus générale. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, même si j'ai vu que ce matin, il y avait des représentants du monde des archives. On voit bien que, déjà, par rapport aux grandes missions et à l'ADN de ce que sont les archives départementales, je dirais que cette notion de transparence et donc d'accès est déjà posée. Cette vieille institution que sont les archives départementales créées après la Révolution française avait vraiment cette ambition de permettre à tout un chacun de contrôler l'action publique au travers de l'accès aux archives. Donc, on voit bien que cet enjeu est déjà un enjeu ancien, même si, après, la question de la réutilisation et des conditions de réutilisation se posent. Quelques chiffres, pour situer un peu les archives départementales des Yvelines. C'est un service qui ne contient pas forcément énormément d'archives, quoique 30 km, ce n'est pas non plus négligeable. En tout cas, on voit déjà que nous sommes un service qui numérise beaucoup et qui a, depuis longtemps, basé sa stratégie sur la possibilité d'accéder aux ressources que nous conservons par le biais d'un site Internet. 5 millions d'images, c'est la situation actuelle. Et pour vous donner une idée, en 2020, nous avons numérisé et mis en ligne 700 000 images. C'était vraiment l'année record. Et c'est une année qui va permettre de poser de nouveaux jalons, puisque nous allons continuer sur cette lancée de numérisation massive et de mise en ligne de nos ressources. Je vais passer très rapidement, je voulais développer un peu plus, mais ce n'est pas grave, on y reviendra au cours du tour de table. Pour simplement poser les jalons de l'historique un peu de la situation des archives des Yvelines, c'est en 1997, suite à une exposition et au directeur de l'époque, M. Ramiard de Fortanier, que la première lise en ligne de ressources a été faite à travers les plans d'intendance, qui sont quelque part l'ancêtre du cadastre napoléonien. Et c'est à cette époque que nous proposons déjà en ligne des plans numérisés en assez haute définition pour la période. Suite à ça, bien sûr, nous avons, comme d'autres et de nombreux services d'archives numérisés, je dirais, les grands fonds iconiques, en tout cas pour la recherche généalogique, à savoir le recensement, les registres d'état civil et paroissiaux, les registres d'incorporation militaire ou appelés fiches matricules. Ça a été les premières bases numérisées et accessibles en ligne. La presse a suivi quelques années plus tard, en 2008. Et nous arrivons en 2010 avec le travail mené en partenariat en tout cas avec l'agence 1 égale 2, qui fournit la solution ArcoTech, qui est la visionneuse et donc le site Internet dont nous disposons actuellement, dans sa configuration V6. Nous allons très prochainement, en juin 2021, passer à la solution V7 qui permettra beaucoup plus de fonctionnalités. En tout cas, c'est le site Internet dont nous disposons actuellement. Et c'est un site qui permet de nombreuses fonctionnalités pour la réutilisation et l'accès aux données que nous proposons sur le site. Vous voyez ici l'exemple du lien Arc, qui est un permalien, qui permet justement de générer une vue directe sur une image ou sur un ensemble documentaire, comme un registre par exemple, et qui pointe directement vers l'image sur un site extérieur. On peut, vous le voyez notamment avec les différentes petites icônes en haut de la slide, télécharger les documents, les imprimer. Voilà, donc il y a différentes fonctionnalités qui sont permises par notre site et c'est à cette époque que nous avons véritablement été confrontés à la question de la réutilisation. Bruno Ricard l'a exposé ce matin, notamment avec la refonte globale de notre site en 2013. C'est le moment où les services d'archives ont été saisis par un acteur du secteur privé d'une demande de réutilisation commerciale massive. Et nous étions à l'époque dans un cadre juridique différent du cadre juridique actuel, où la directive européenne a été transcrite en loi française par les lois Walter et Le Maire. À l'époque, se posait la question de la réutilisation des données à caractère personnel dans le cadre de traitements automatisés. Donc nous, nous avons pris une délibération dès 2014 qui posait le principe d'une réutilisation libre, étalable. Simplement, nous conditionnons la réutilisation justement des données à caractère personnel dans des traitements automatisés à la signature d'un contrat de licence. Pour autant, ces contrats de licence étaient gratuits. Et donc, ça veut dire que nous posions le principe d'une réutilisation commerciale possible. Nous autorisions en fait tout type de réutilisation, qu'elle soit commerciale ou personnelle, dès cette époque. Alors bien sûr, et Julien Benetti l'a exposé ce matin, il y a eu un panorama fait sur les différentes conditions actuelles dans les services d'archives, sur les licences, pas licences. C'est vrai que nous n'avons pas revu notre délibération alors qu'elle devient caduque, effectivement, par le contexte juridique actuel. Pour autant, puisque nous posions le principe d'une libre réutilisation et que nous ne faisions pas payer les contrats de licence qui étaient gratuits, en fait, le principe actuel de notre service est une totale liberté de réutilisation sans autorisation préalable de notre part et sans versement de redevances. Voilà, je reviendrai peut-être autour des questions sur les perspectives et puis la manière dont nous faisons évoluer un petit peu notre politique d'autorisation. Mais voilà, je ne voulais pas non plus dépasser trop longtemps puisque on m'avait dit qu'il fallait compresser. Merci Romain, vous avez joué le jeu, cinq minutes. Merci beaucoup. Alors, on le disait tout à l'heure, les musées français sont globalement en retard en matière d'open content quand on les compare aux musées anglo-saxons. Mais on l'a dit aussi ce matin, ce sont les musées dépendants des collectivités territoriales qui sont en France les précurseurs en matière d'open content. On a évidemment évoqué Toulouse et Rennes qui ont été les pionniers. Et je vais donner maintenant la parole à deux musées qui ont pris la suite de ces deux villes pionnières. Il s'agit de Paris et de Reims. Paris s'est lancé en janvier 2020, a mis en ligne ses images en open content en janvier 2020 et Reims en novembre 2020. Je vais tout de suite donner la parole à Josie pour nous raconter en quelques minutes l'histoire de l'open content vu par Paris Musée. Merci Pierre-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous expliquer un peu Paris Musée, en fin de compte, Paris Musée réunit 14 musées. En fin de compte, c'est 15 musées puisqu'on a la spécificité d'avoir un musée de France qui est hors de France, qui est la maison de Victor Hugo à Guernesey, en l'occurrence Haut-de-Ville-Aos. Paris Musée a été créée en tant que telle en 2013. Donc, en fin de compte, nous sommes un très jeune établissement puisque nous sommes dans notre huitième année. Dès le début, les grandes missions que nous avons, en fin de compte, c'est à la fois un très haut niveau de fréquentation et surtout une diversification et un élargissement de nos publics. Dès lors, on s'est fixé des grands objectifs parce que pour ceux qui travaillent, et je sais que j'ai des équipes qui écoutent, qui font partie de ce webinaire, on a des objectifs qui sont multiples, mais en tout cas, deux grands objectifs, c'est de faire venir et revenir nos visiteurs et puis d'acquérir de nouveaux visiteurs et notamment ceux qui sont le plus éloignés de la culture. Pas forcément des publics issus du champ social, mais en tout cas, des personnes issues de catégories socioprofessionnelles qui, par usage, ne viennent pas forcément dans les lieux culturels. Et puis surtout, on a beaucoup travaillé sur la notion d'accueil et de médiation et de compréhension au sens large du terme parce qu'on considère que vraiment, c'est une de nos missions majeures, c'est que non seulement le public, lorsqu'il vient dans nos musées, et d'ailleurs, que ce soit physique ou en matière digitale, ça ne doit pas être un repoussoir, mais il faut qu'on leur donne envie de venir et de revenir. Donc, chaque année, nos musées, j'irais accueillent 3 millions de visiteurs parce qu'on a eu énormément de musées en rénovation. Donc, en vitesse de croisière, on va être plutôt sur 4 millions de visiteurs physiques reçus chaque année. Et puis, nous avons dans nos collections 1 million d'œuvres d'art et on organise à peu près entre 20-25 expositions temporaires chaque année. Donc, dès 2013, dès la constitution de l'établissement public, on a souhaité développer une stratégie et une politique numérique très, très active. Alors, à travers des parcours de visite, des expositions virtuelles, du gigapixel, en allant jusqu'à de la réalité mixte au Musée de la Libération de Paris, notamment. Sachant qu'en 2013, c'est important de le dire parce qu'on est allé très vite en réalité et les équipes qui sont présentes et qui, notamment, je pense à Christelle Fauconnet et Stéphane Chantala, qui seront cet après-midi, qui interviendront sur des sujets plus techniques sur la mise en œuvre, le savent très bien. On est allé vraiment à marche forcée. En 2013, les musées de la Ville de Paris n'avaient même pas chacun un site Internet. Donc, il a fallu vraiment partir de la base pratiquement zéro. Donc, en termes de calendrier, si vous voyez bien, à travers ce timeline, ça a été validé par le Conseil d'administration en octobre 2019. En fin de compte, dès que l'on a mis une stratégie numérique en ligne, on a pensé tout de suite à la diffusion des images, la diffusion de nos images qui était dans un premier temps diffusée par la Parisienne de la Photo, qui était une délégation de services publics de la Ville de Paris, qui a pris fin fin 2019 et donc qui nous a permis de mettre en place après notre stratégie. Mais donc, février 2015, on a commencé à mettre en place un marché pour le portail de nos collections. Mai 2016, on met en ligne ce portail des collections. Février 2018, nombre d'ateliers se créent en interne sur l'open content. Jusqu'à donc la mise en ligne des premières 150 000 images parce qu'on a voulu, en fin de compte, on avait tout préparé en amont et dès qu'on a eu le go du Conseil d'administration, on avait vraiment 150 000 images que nous pouvions mettre en ligne. On a fait le choix de la licence CC0 dès le départ en proposant aux personnes un format en 300 des pays. On propose des images qui sont en 2D libres de droit et c'est très important, à la fois via le portail des collections mais via une API également. Et on en reparlera, mais c'est vraiment un projet qui a impliqué toutes les directions et tous les musées. Et quand je vous parlais de l'intervention de Christelle et de Stéphane, ils font partie de… Christelle fait partie de ma direction, Stéphane, Chantala fait partie d'une autre direction mais c'est vraiment des équipes-projets. On travaille beaucoup en équipes-projets à travers nombre de relations. Donc, je voulais vous montrer notre portail. On va choisir des couleurs un petit peu différentes pour cette année. Voilà le portail des collections des musées de la ville de Paris. Et donc, au moment où on a fait le PowerPoint, on avait un peu plus de 260 000 images téléchargeables en haute définition. Et lorsque la personne souhaite télécharger une image, elle télécharge également une notice plutôt détaillée. Donc, aujourd'hui, nous avons enrichi notre portail de 250 000 images libres de droit, avec une fréquentation à peu près de 7 millions de vues du portail des collections et 2,5 millions d'images qui ont été téléchargées. Voilà. J'espère que j'ai été assez rapide et je vous quitte quelques minutes. J'en suis vraiment désolée. Merci Josie. Tu as rempli ta mission. A tout de suite. A tout de suite. Troisième exemple et troisième introduction à cet atelier pratique, on va prendre la direction de Reims. Par le nombre de reproductions d'œuvres rendues accessibles en open content et notamment d'œuvres en haute définition, le musée numérique de la ville de Reims se place maintenant en première position après les musées de la ville de Paris dans cette stratégie d'ouverture open content pour un musée français. Je laisse du coup tout de suite la parole à Georges Magnier, le directeur des musées de Reims. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec un peu moins d'ambition naturellement que les musées de la ville de Paris, nous nous sommes aussi lancés dans cette aventure. Pour vous présenter très brièvement, les musées de Reims est un réseau de cinq musées au sens strict, un monument historique et un centre de conservation mutualisé depuis l'année dernière. Musées qui sont mis en réseau par la ville depuis 2016 avec un contexte d'investissement et de grands travaux, notamment pour le musée des Beaux-Arts jusqu'en 2024-2025. Dans ce contexte-là, nous avons porté un développement de la visibilité numérique de nos musées et nous partions d'assez loin puisque jusqu'en 2017, nous n'avions pas de site internet. Nous avions une page sur le site institutionnel de la ville, mais donc pas de site internet des musées. Ce projet de mise en ligne des collections était d'abord destiné à prendre le relais du site internet qui présentait juste une toute petite sélection de nos œuvres rentrées manuellement. Nous nous sommes appuyés pour ça, il faut le dire, sur des ressources qui étaient quand même assez importantes et assez intéressantes du côté du musée des Beaux-Arts. D'abord, la chance d'avoir un photographe en interne, donc d'avoir des photographies de très bonne qualité, une très belle photothèque et puis une équipe d'inventaires écolements qui avait notamment assuré une très belle informatisation de nos collections, donc des fiches d'œuvres notamment tout à fait utilisables. Le déclencheur, ça a été aussi la fermeture du musée des Beaux-Arts au public pour travaux en 2019, et donc l'idée de compenser symboliquement cette fermeture par la mise en ligne d'un certain nombre de collections. Et puis l'enjeu, évidemment, c'était, ça va de soi, comme pour tout le monde, d'accroître la visibilité de nos collections. Donc la chronologie dans les grandes lignes, donc l'idée de lancer ce projet a été actée donc mi-2019. Nous avons d'abord défini évidemment en interne au sein de l'équipe du musée ce que nous souhaitions voir réaliser. Donc ça, ça a été fait dans le milieu de l'année 2019. On a évidemment choisi les solutions techniques qui nous paraissaient les plus adaptées, on pourra y revenir. Le prestataire pour les mettre en œuvre, tout ça a été réglé avant la fin de l'année 2019. Et puis la création vraiment de cet outil de mise en ligne des collections s'est fait sur les six premiers mois de 2020, avec donc une mise en production véritable à la rentrée 2020. La phase sensible et un peu stressante pour mes collègues qui ont piloté le projet des exports à partir de notre base de gestion des collections et les tests évidemment. Et puis donc la mise en ligne au public au 1er décembre 2020. Donc vous voyez à peu près un an et demi pour l'ensemble du projet et un an pour la production, la création effective. Donc effectivement, alors l'enjeu, ça a été pour nous de créer une interface spécifique. Nous n'avons pas repris d'outils clés en main qui auraient pu nous être proposés, notamment par notre prestataire qui nous propose la base de gestion des collections Micro Musée. Mais nous avons souhaité vraiment créer notre propre outil avec donc deux niveaux de lecture. Bon ça, je n'y reviens pas. Je vous incite à aller évidemment découvrir le musée numérique si vous le souhaitez. Mais voilà, deux niveaux d'accès à ces collections. Grand public expérimenté avec des fonctionnalités évidemment différentes pour chacune des deux. Et donc la mise à disposition des images haute définition de la production à vos souhaits quand nous les avions sous la main. Et puis donc le choix de l'open content avec une réutilisation des images libres en dehors naturellement. Et j'y reviendrai parce que c'est un sujet important notamment pour les musées et musées de beaux-arts qui ont des œuvres encore soumises à droit. Donc la libre réutilisation des images. Sur l'open content donc ce que nous avons mis en place c'est d'abord évidemment une discussion en interne au sein de l'équipe. Puisque c'était une démarche qui n'était pas forcément évidente à l'origine. Donc il a fallu s'interroger par rapport aux missions qui étaient notamment celles de notre photographe. Enfin de vendre les clichés puisqu'auparavant nous les commercialisions. On est arrivé très rapidement évidemment à un consensus sur cette démarche. D'élaborer ensuite mais je crois qu'on y reviendra dans la discussion un argumentaire. pour convaincre notre hiérarchie et nos élus d'aller de ce côté-là sur les coûts, sur la visibilité qu'on pouvait en attendre. Et puis ensuite toute la démarche auprès des ayants droit et des déposants également. Puisque dans le sein des musées nous avons évidemment des institutions notamment nationales qui nous déposent. Pour obtenir leur validation individuelle pour cette démarche. nous permettent de mettre leurs clichés en ligne. Globalement ça on y reviendra mais ça a été très très positif. L'un des problèmes des enjeux techniques ça a été notamment d'arriver à intégrer cette gestion des droits assez différenciés. Selon que l'on pouvait mettre librement en accès ou pas les images sur notre interface. Et ça globalement grâce à notre équipe projet et au dialogue avec le prestataire on y est arrivé assez efficacement. Aujourd'hui donc à ce stade c'est encore récent puisque la mise en ligne c'est donc il y a quatre mois. Nous avons un peu plus de 14 000 oeuvres en ligne essentiellement du musée des Mozart. 35 000 images et 15 000 images HD qui sont liées donc à ces différentes notices. D'autres outils de médiation autour et puis vous voyez les fréquentations. Donc la moyenne mensuelle des visites sur ce musée numérique c'est à peu près 14 000 visites entre 12 et 18 000. Et puis donc les oeuvres les plus consultées restent évidemment les oeuvres en ligne d'abord. Les oeuvres en gigapixels que nous proposons et puis les vidéos pour vous donner une idée de la hiérarchie des intérêts. Et puis donc les pistes c'est évidemment de continuer à enrichir ce musée numérique. On s'est fixé l'objectif ambitieux mais d'atteindre les 100 000 oeuvres à l'horizon 2025 au gré de nos opérations de récollement notamment. Et puis donc d'aller aussi vers une dynamique d'open data cette fois-ci et de mettre aussi à disposition un certain nombre de nos données musées, inventaires, documentations liées aux oeuvres. Et puis bien sûr de faire vivre cette base des collections avec des outils ludiques. On voudra vraiment se positionner un petit peu sur l'expérimentation et l'innovation dans ce domaine-là. Et puis on s'interroge avec des moyens limités sur des versements parallèles à d'autres sur d'autres canaux de diffusion. On va en reparler. Jean-Côte-Pop côté musée, Wikicommons notamment. On y travaille en ce moment. Et puis ça c'est un point qui est intéressant. Notre collectivité est en train de réfléchir aux licences qu'elle va adopter avec une réflexion entre Etala et Creative Commons. Et donc ça veut dire qu'à ce jour, en attendant ce choix, nos offres sont mises à disposition sans restriction et ne sont pas encore couvertes par une licence spécifique. Là encore, vous voyez que la réflexion est vraiment en train de se faire à race. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Georges. Alors, ce que je vais vous proposer, on a quatre questions à aborder. On va essayer de passer dix minutes par question. Je vous demanderai des réponses assez brèves pour pouvoir tenir notre petite planique. Ce qui me surprend beaucoup dans la présentation de chacun de vos projets, c'est pour ça que je vous ai demandé à chacun de faire une petite chronologie. C'est que, alors au moins dans les deux derniers, les deux projets des musées, on est sur des opérations très commandos. C'est assez surprenant de voir la durée très limitée de déploiement de vos projets. Ce qui montre à ceux qui disent que se lancer sur l'open content c'est impossible, c'est très compliqué, ça demandera beaucoup de temps, etc. On a la preuve par l'exemple que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pourriez me dire, chacun, quelle a été dans cette phase de développement, donc pour Reims et pour Paris Musée, c'est moins de deux ans entre la décision et vraiment la mise en ligne, quel a été l'obstacle principal dans le Sénat 1 pour donner un conseil à ceux qui vous allaient se lancer ? Et la deuxième question, je vous la pose après. Donc chacun autour, s'il y avait un obstacle que vous avez rencontré pendant cette phase de développement du projet, quel serait-il ? Je l'en suis juste rapidement. Non, l'obstacle, il est avant tout technique. C'est-à-dire effectivement, comme on a fait le choix d'élaborer à notre main un outil qui n'était pas clé en main, il fallait effectivement en envisager toutes les fonctionnalités et notamment la question du « bridage » des images qui sont encore soumises à droit. Et ce réglage-là a été le plus complexe puisqu'il faut que, en gros, quand n'importe quel visiteur arrive sur la fiche d'une œuvre, il est tout de suite l'assurance d'avoir la bonne information, que l'image HD, évidemment, si elle peut lui être délivrée, lui soit délivrée, mais qu'inversement, s'il y a des mentions légales à faire figurer ou à renvoyer vers un organisme gestionnaire, ce type la DAGP, etc., l'info, on soit sûr qu'elle soit mise en ligne. C'était évidemment le gage aussi d'un pacte de confiance, on va dire, avec les ayants droit qui ont accepté qu'on puisse mettre en ligne leurs images. Donc, une question de plateforme. Oui, c'est vrai. Alors, pour moi, et je laisserai Stéphane et Christelle intervenir dans le chat, parce que moi, je suis plutôt un sponsor du projet. Je ne suis pas une technicienne, mais de mémoire, ce qui a achoppé l'opération commando, effectivement, ça a été vraiment une opération commando, c'est sur la récupération des images, sur les droits, effectivement, la recherche des droits et puis sur la numérisation aussi, parce qu'il a fallu des campagnes de numérisation de manière très, très importante. Et ça a été vraiment ça le plus complexe. Mais vraiment, tu parles d'opération commando et ça a été vraiment ça pour les équipes. Romain ? Oui, je dirais que nous, c'est plutôt au long cours en fait, puisque comme je l'ai présenté, la stratégie de numérisation, elle remonte à plus longtemps. Donc, en fait, on est dans un continuum de numérisation. C'est vrai que pour donner une idée, nous, on dispose à peu près de 120 000 à 140 000 euros annuels de budget de numérisation, ce qui nous permet de plus en plus de faire encore plus, puisque malgré tout, les prix de la numérisation ont fortement chuté. Donc, en fait, comme je l'ai dit, en 2020, par exemple, on a pu numériser et mettre en ligne 700 000 nouvelles images. Voilà, donc c'est une politique annuelle qui perdure. Et après, je dirais au-delà de la campagne de numérisation, puisque c'est une politique globale, c'est jouer sur de nouvelles fonctionnalités. Comme je l'ai dit, notre site va évoluer vers une version qui permettra encore plus, déjà une plus grande visibilité, des meilleures requêtes sur les ressources, etc. Donc voilà, au-delà de la numérisation, il y a tout un travail de fonctionnalité et de service que l'on peut mettre en œuvre pour faciliter l'accès et la réutilisation. Merci. Alors, on dit qu'en France, l'un des obstacles au déploiement de l'open content, que ce soit dans les musées ou que ce soit dans les bibliothèques ou les archives, c'est un obstacle d'ordre politique ou d'ordre administrativo-politique. Du coup, j'aimerais vous poser à tous les trois la question. Vous, vous étiez, je pense, convaincu chacun de l'intérêt de l'open content. Qu'est-ce que vous avez dû utiliser comme argument principal pour convaincre votre tutelle ou vos supérieurs hiérarchiques d'un point de vue administratif pour se lancer sur ce chantier de l'open content ? Peut-être, Josie ? Oui, ça n'a pas été qu'un seul argument, en fin de compte. Il a fallu faire des notes, montrer. Alors, tu as vu entre le moment, dès le départ, en fin de compte, moi, j'étais convaincue de la chose. Après, il fallait qu'on porte le sujet au bon moment. Il y a des moments qui sont propices et puis mes équipes te diraient que moi, j'ai souvent un truc en disant qu'il est urgent d'attendre. Donc, tout est préparé, mais ce n'est pas forcément le bon moment pour porter le projet. Donc, il y a eu énormément de travail, de benchmark, de notes internes, de recrutement aussi, parce que ça s'est préparé, par exemple, au service informatisation et numérisation à la direction des collections. Il a fallu préparer tout cela. Et puis, un moment, on s'est dit, en fin de compte, notre projet d'établissement, c'est vraiment d'élargir nos publics, de pouvoir leur proposer le maximum de contenus et de matières et que l'open content était vraiment l'objet pour nous, en tout cas, la ressource permettant justement d'élargir notre audience. Et qui correspondait à notre stratégie parce qu'on est monté très, très rapidement en puissance. On n'a pas que des jocondes, on n'a pas la joconde, on n'a pas… voilà. Mais on a des œuvres absolument magnifiques qu'il fallait faire connaître et on a démontré vraiment que c'était important de les faire connaître et de manière gracieuse. Je vois Stéphane. Hello, Stéphane. Tu veux rajouter quelque chose ? J'attendais, je mets mon micro. Stéphane qui dirige, donc, qui n'est pas dans ma direction, mais quand je vous parlais d'un groupe projet, c'est vraiment un groupe projet qui dirige la numérisation et l'informatisation des collections. Alors, moi, je fais partie, donc, je suis chef du service informatisation et numérisation, en fait, à la direction des collections des musées de la ville de Paris. Donc, il regroupe, comme Josy l'a dit, l'ensemble, en fait, des collections et qui supervisent et qui administrent les bases de données de ces différentes collections. Et tous les outils, en fait, qui sont à la fois censés documenter ces collections, y compris la photothèque. Donc, du coup, moi, je pense que les principaux freins que nous avons eus ont été avant tout de convaincre notre direction. Mais c'était tout à fait légitime que ce sujet n'allait pas nous faire perdre de l'argent. Parce que ça a été vraiment un point massif. Nous avons eu, comme le disait Josy, énormément de réunions sur ce point. Et il a fallu, et c'est bien naturel, prouver par A plus B, ce qui est assez difficile dans le domaine, que la libération massive, en fait, des images allait faire que nous ne perdrions pas d'argent et que, de toute façon, ça n'allait pas nous demander plus de travail. Donc, pour ça, il a fallu, et ça, je ne le soulignerai jamais assez, il a fallu étudier très finement la commercialisation, l'étape de la commercialisation des images. Et comme le disait Josy aussi tout à l'heure, nous avons été dans un contexte très particulier qui n'est pas le contexte, bien évidemment, de tous les musées français. C'est arrivé à un moment très particulier qui a été la fin de notre délégation de services publics pour la numérisation des images, à savoir la parisienne de photographie Roger Violet, et la récupération, en fait, en propre, par Paris Musée, donc par l'établissement public, de ces images, dont il devenait le propriétaire par délibération du Conseil de Paris. Donc ça, ça a été vraiment un élément fondamental parce qu'on s'est retrouvé d'un seul coup avec un apport massif de 260 000 images à devoir récupérer, à devoir intégrer, à devoir cataloguer de façon différente puisqu'en fait, on s'est aperçu que nous avions aussi des marchés publics de numérisation et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait naturellement, comme dans toutes les bases de données, des disparités, des choses hétérogènes. Et il a fallu surtout mettre en œuvre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps et de patience pour petit à petit d'abord élaborer des stratégies priorisées parce que nous n'avons pas pour prétention actuellement, pardon Pierre-Yves, je suis trop long. Non, 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 finissez votre phrase quand même, quand même. Voilà, donc effectivement, et ça a été, comment dire, la difficulté principale a été de définir et de prioriser surtout ce que l'on devait faire tout en sachant qu'on ne pourrait pas être à 100% parfait. Merci. Et pour synthétiser, Pierre-Yves, si tu permets, Stéphane parlait effectivement du modèle économique. On est vraiment toujours Paris-Musée et ça continue, on est vraiment sur les deux sujets. C'est le développement des ressources propres. Alors en ce moment, bon, c'est un peu la loose, il faut être clair, mais on est passé de 16 à 32% de taux de ressources propres, tout en ayant vraiment une stratégie d'ouverture et de qualité de ce qu'on pouvait proposer de manière irréprochable. Donc, on a démontré aussi que ce que pouvait nous rapporter une commercialisation, c'était l'épaisseur du trait et qu'il fallait beaucoup plus prioriser vis-à-vis de notre autre mission qui était vraiment d'élargir et de proposer une majorité d'œuvres et on continue à le faire à tous les publics. Merci. Alors, je me tourne vers Georges Magnier des musées de Reims. Est-ce que dans votre cas, l'obstacle était plutôt politique ou le frein, pour ne pas dire obstacle, était plutôt politique, c'est-à-dire les élus, ou était plutôt administratif ? La question, par exemple, économique que vient d'évoquer Josy, combien on va perdre d'argent dans ce projet fou ? Donc, du côté de Reims, où se situait plutôt la difficulté ? On va se dire que nos élus ne sont jamais des freins, naturellement. Mais, donc non, effectivement, le point d'entrée pour « vendre » notre démarche, c'était quand même le gain de visibilité. Et avant tout, c'est ça qui a touché nos élus, auquel argument, auquel ils ont été sensibles. Il y a eu ensuite un second temps, effectivement, de conviction auprès de notre tutelle administrative et donc, notamment, de la direction générale, qui, elle, naturellement, était plus sensible aux enjeux financiers. Là, on n'a pas eu trop de mal à mettre en balance les gains attendus, les coûts de… Bon, alors, on n'a pas parlé de budget, mais enfin, l'opération est relativement modeste avec un taux de financement, notamment de l'État et de la région, assez important. Donc, le coût de la mise en ligne, c'est pour nous, ville, c'est à peu près 15 000 euros, la part restante, donc c'est quand même assez limité. Pour un gain de visibilité, si on ne serait-ce que… Voilà, un achat en espace publicitaire dans des revues, bon, je veux dire 15 000 euros, on n'a pas forcément… On a une page ou deux dans un magazine spécialisé, mais on n'a quand même pas grand-chose. Donc, là-dessus, il y avait cet argument. Et puis, il y avait un regard aussi de cela, le coût que le travail du personnel dédié notamment à encaisser la vente de nos produits. Concrètement, les images que l'on commercialisait nous rapportaient au maximum quelques milliers d'euros par an pour un temps de travail qu'on estimait entre un demi-ETP et à peu près deux tiers d'ETP. Donc, si vous mettez ça dans la balance, ne serait-ce que le traitement, le salaire qui est consacré à ça… Le calcul est vite fait. La rentrée était dérisoire. Donc, cet argumentaire économique a aussi été assez porteur pour convaincre notre DG notamment d'aller de ce côté-là. Romain, je vous donne la parole. Vous êtes sur un processus plus long, comme vous l'avez expliqué. Quel est l'obstacle principal que vous avez pu rencontrer et comment vous l'avez surmonté ? Alors, je dirais qu'il n'y avait pas d'obstacle, en fait, puisque je pense que, contrairement au musée, la question du modèle économique pour les archives ne se pose pas, ou beaucoup moins, puisqu'en fait, nous, nos recettes, elles sont inexistantes. Et les très, très modestes recettes qu'on pouvait tirer, donc avant 2013, des conditions de réutilisation qui étaient posées par un règlement, étaient de l'ordre du dérisoire et occupaient administrativement des personnes alors que le gain et le bénéfice étaient négligeables. Donc, en fait, l'enjeu n'était que positif. Et je dirais que l'aspect médiation, valorisation, diffusion numérique était un argument très porteur pour nos élus. et la question de la recette, très accessoire. Donc, en fait, la licence ouverte, la réutilisation libre et gratuite n'était pas du tout un enjeu pour nos élus. Donc, il n'y a eu aucune difficulté et aucune question par rapport à une perte de rentrée pour nous. Merci, Romain. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant le deuxième sujet, c'est le sujet de la licence et à la fois des formats d'images, puisqu'on parle essentiellement des images, des œuvres en matière de double content, et des modes d'utilisation, des conditions d'utilisation que vous avez choisis. C'est intéressant, puisque dans les trois cas qu'on a choisis de présenter dans cette table ronde, vous êtes dans trois situations différentes, seule chose qui est à encadrer les choses avec la norme, c'est Césarro. Georges nous disait qu'il est un peu entre deux eaux et que la Reims allait, du coup, statuer sur une norme. Et tout à l'heure, Romain, vous nous disiez que vous étiez, vous avez choisi la norme étalable et que vous n'aviez pas choisi une licence. Donc, dans le cas de Reims et des Yvelines, vous êtes un peu comme M. Jourdan, vous faites de la norme content, mais sans l'avoir vraiment normé, est-ce que c'est faisable de le faire ? Est-ce que ce n'est pas un peu inconfortable, quand même, d'un point de vue juridique ? Et est-ce que c'est ce côté un petit peu inconfortable qui conduit aux réflexions que vous pouvez avoir actuellement du côté de Reims et peut-être aussi du côté des Yvelines ? Je vous laisse peut-être la parole, Romain, puisque vous êtes à l'écran. Alors, effectivement, depuis que la transposition en droit français de la directive européenne est passée, il n'y a plus nécessité d'avoir une licence à partir du moment où on ne fait pas de réutilisation payante. Donc, en fait, on pourrait très simplement maintenir notre position de possibilité de réutilisation au libre sans avoir à recadrer les choses, puisque, de facto, notre délibération de 2014 se trouve caduque par ces nouveaux dispositifs légaux et réglementaires. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet, effectivement, pour rentrer un peu plus dans les clous, on devrait abroger la délibération prise. Mais pour nous, c'est très clair que, de toute façon, le positionnement était celui d'une possibilité de libre réutilisation, quel que soit le contexte de réutilisation. Et donc, on continue à accepter et à encourager, à favoriser le fait que nos données et les images soient réutilisables par tous et partout. Georges ? Nous, alors, effectivement, je dirais qu'on s'est presque posé la question dans un second temps. On était parti vraiment sur l'idée d'une ouverture que nous, au sein des musées, nous souhaitons vraiment la plus large possible. s'est posé, en fait, la question de l'harmonisation au sein de la collectivité. C'est-à-dire que les musées, évidemment, ont cette problématique renforcée par la mise en ligne des collections, mais évidemment, les archives, collègues, je crois d'ailleurs, qui sont présentes aussi aujourd'hui, des archives ou des bibliothèques, ont forcément les mêmes interrogations. Donc, la collectivité a souhaité reposer le sujet des licences à l'échelle de l'ensemble de ces services concernés, d'où le délai un petit peu plus long que ça prend. Et donc, en gros, il y a deux options à l'heure actuelle, soit partir effectivement sur la licence étalable avec cet argument fort qu'elle est reconnue et homologuée en France, ou aller du côté des licences cessées, qui sont certes reconnues par la jurisprudence, mais pas encore forcément au même niveau. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette réflexion qui est en train d'être menée, sachant que, comme l'a rappelé Romain, il n'y a pas d'obligation au sens strict d'utiliser une licence et que, donc, pour l'instant, nos œuvres ne sont pas sous licence, mais librement mises à disposition. Alors, l'autre sujet lié aux modes d'utilisation ou aux capacités d'utilisation données à tout à chacun, d'utiliser les images de vos collections, au-delà du choix d'une licence, c'est la qualité des images. Vous êtes, je crois, sur Reims et sur Paris Musée, vous êtes à peu près, vous avez choisi une croissance des pays, on va dire, en moyenne. Pourquoi avoir choisi ce chiffre ? Alors, c'est marrant parce que lorsqu'on a préparé le questionnaire avec l'agence FAR, le questionnaire dont vous a parlé, Xavier, on s'est posé la question, justement, dans le questionnaire, quels chiffres on devait mettre pour savoir si on était vraiment en open content et on a suivi un peu les chiffres que vous avez choisi. Donc, le 300 des pays, pourquoi avoir choisi ce 300 des pays ? Et la deuxième question qui est liée à celle-là, c'est que j'ai vu dans vos résultats d'audience la forte demande et la forte utilisation des images haute définition. Donc, est-ce que ça veut dire que l'étape prochaine, par la demande du public, ça sera passée à plus que du 300 des pays ? Josie ? Je suis infichue de te répondre à cette question. Il faudrait, pour l'instant, on n'en est pas là. Vraiment, le 300 des pays, aujourd'hui, répond vraiment à une qualité vraiment d'image déjà très importante. Aujourd'hui, notre stratégie, elle est beaucoup plus de continuer vraiment à alimenter le nombre d'images disponibles, parce qu'on continue de l'enrichir. Regarde, on est à peu près à 100 000 images supplémentaires par an. Et puis, de travailler, mais j'anticipe certainement sur une question que tu auras après, sur l'ergonomie du portail et comment l'améliorer. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le 300 des pays, on a voulu, à travers cette licence, ce 300 des pays, être vraiment, dès la sortie, en fin de compte, de l'open content, être sur une qualité pour les usagers importante. Georges ? Oui, donc, l'enjeu, c'était effectivement d'abord d'avoir une qualité d'affichage qui soit satisfaisante. On s'est posé la question, parce que notre point de départ, c'était évidemment les images que nous avons liées à nos notices dans la base de gestion des collections. Et aussi, le calibrage qui, jusque-là, était adapté à l'affichage sur Joconde, qui lui-même est assez normé. Donc, on a souhaité proposer une qualité qui soit un petit peu supérieure. Il y avait quand même une limite assez claire aussi, qui était celle mise notamment par des organismes comme la DAGP, qui n'acceptaient la mise en ligne d'images que jusqu'à une certaine taille, pour évidemment limiter des usages commerciaux qui pourraient lui échapper. Et donc, on a eu ces limites-là qui ont pu être posées. Et l'autre grande question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on appelle une image HD ? Parce que c'est une vraie question, on a toutes les qualités. Donc, on est parti, et c'est très discutable, mais puisqu'on parlait de taille en pixels, sur des images minimum de 2500 sur 2000 pixels, on a considéré qu'on pouvait les présenter comme des images HD, ce qui ne nous a pas exempté d'un contrôle visuel. Parce qu'en fait, sous ces résolutions ou ces tailles d'images, on peut quand même avoir des images qui sont de qualité assez variable. Et ça ne fait pas l'économie d'un contrôle visuel à minima pour s'assurer que ce qui est mis en place est quand même qualitatif. Merci Georges. Alors, je vais vous donner la parole à Romain sur cette même question des formats. La situation des archives est peut-être différente, parce que vous avez peut-être une hétérogénéité plus grande de la qualité de vos archives et des polarisations successives. C'est ce que je lisais effectivement dans le chat aussi, il y avait des questions là-dessus. C'est vrai que des images qui avaient été qualifiées de haute définition il y a 20 ans ne sont plus forcément dans les formats actuels. Alors, nous, pour notre site, je dirais le cadre un peu normal, c'est effectivement 300 DPI, mais comme je le voyais aussi dans le chat, il faut parler en définition de pixels. Et pour donner un ordre d'idée, jusqu'à 2020, les plans qui avaient été numérisés et qui étaient accessibles en ligne étaient dans une définition de 2500 pixels de côté. On est actuellement, depuis cette année, à 8000 pixels de côté. Donc, c'est une définition largement supérieure. Et pour les manuscrits, on est sur 3000 pixels de côté. Alors, 300 DPI, c'est ce qu'on propose en ligne sur notre site. Ça peut monter beaucoup plus, par exemple, sur les photographies ou sur les plaques de verre, où on numérise en 1200 DPI. Et sur la presse, le travail que l'on mène actuellement sur la presse, puisqu'il y a un projet d'océrisation de la presse, donc on renumérise la presse qui avait été numérisée, on renumérise certains titres qui avaient été numérisés, on en profite pour numériser un ensemble beaucoup plus large, on est sur 400 DPI. Voilà, donc effectivement, l'hétérogénéité des formats, des supports, invite à des numérisations différenciées. Merci, Romain. Je vous propose d'aborder un troisième sujet. Donc, le troisième sujet que je voulais aborder, c'était le sujet de l'exportation de vos contenus mis en open content au-delà de vos propres plateformes. On a parlé à plusieurs reprises ce matin de Wikimedia Commons. Un des intervenants a parlé, je ne sais plus si c'est Ren, qui a évoqué le fait qu'ils allaient télécharger des ressources aussi sur Internet Archive, sur le site Internet Archive. Aux États-Unis, le Metropolitan a fait un accord particulier avec Google pour que sur Google Images, ce soit en priorité les images des œuvres open content du Metropolitan qui soient affichées en premier lors des requêtes sur Google Images. Quelle est votre politique aujourd'hui ou quels sont vos objectifs en matière d'exportation sur d'autres plateformes ? Georges ? Alors, les ambitions sont là, les moyens peut-être un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai enjeu, effectivement. En gros, ça demande du travail supplémentaire, de la ressource humaine, on va dire. En gros, nous, notre axe en priorité, c'est de faire des versements qui ne sont pas dans une logique d'open content, mais sur la base joconde pop, c'est une demande aussi de l'État que cette base-là, qui est évidemment bien connue par les musées, continue d'être alimentée. Donc ça, on le fera, les contenus d'export nous le permettent relativement facilement. Notre priorité ensuite, un choix aussi philosophique, c'est de privilégier plutôt Wikimedia Commons, notamment, dans un second temps, avec là, par contre, la question de qui le fait, concrètement, et donc on réfléchit en ce moment, et d'ailleurs c'est en discussion avec Xavier Caillot et nos collègues aussi des bibliothèques de Reims, notamment, et des archives, pour se lancer aussi dans des démarches plus participatives, où on pourrait solliciter dans une logique de bénévolat des nouveaux moyens humains de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment les deux priorités que nous avons, mais pour ces versements-là supplémentaires, il faut vraiment avoir les moyens humains de les assurer, ce qui n'est pas encore le cas à ce stade-là. Du côté de Paris Musée ? Oui, alors nous, en fin de compte, dès que nous avons conçu ce projet d'Open Content, à travers des rencontres, on a fait un partenariat avec Wikimedia, c'était une volonté, et donc d'ailleurs, depuis Wikimedia a reversé, par exemple, toutes les peintures de Paris Musée sur Wikipédia, donc pour nous, c'était vraiment… Voilà, ça nous paraissait normal à partir du moment où on ouvrait, d'être avec ce partenaire dès le départ, sur des aspects permettant d'avoir une lisibilité des œuvres des musées de la ville de Paris. Donc, voilà, on est complètement… On souhaite, c'est à la fois de la diffusion qualitative et permettant vraiment de nourrir et d'apporter une meilleure visibilité des œuvres du réseau. D'ailleurs, le seul fait d'avoir intégré vos œuvres en Open Content dans une API témoigne aussi de cette volonté, en fait, de laisser vos œuvres après vivre leur vie quelque part et partir sur toute plateforme existante ou à venir. Oui, et ça a été une volonté dès le départ, et c'est pour ça que ça a été compliqué de mettre ce projet en place, parce qu'effectivement, c'est de laisser partir, en fin de compte, ces œuvres vivre leur vie, mais également, à travers cette diffusion très large, de les faire vivre. Romain, votre position par rapport à l'exportation de ces images ou au partage de ces images en dehors de vos propres plateformes ? Oui, on est un petit peu sur le même positionnement, c'est-à-dire que la question du temps, de l'énergie se pose pour pouvoir proposer une stratégie efficace, nouer un partenariat avec Wikimedia. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Xavier Caillou il y a quelque temps, ça ne s'est pas fait pour des raisons de contraintes, de ressources humaines notamment, mais on est sur vraiment aussi cette position qui ne nous appartient pas forcément d'assurer la dissémination de nos ressources. C'est-à-dire que l'idée justement de permettre l'open content, c'est vraiment aussi d'encourager le public à s'approprier nos contenus, nos images, et à en faire les réutilisations qu'ils souhaitent. Donc, on va voir au travers de certains projets qui sont menés que c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire que je pense que le positionnement de l'institution passe aussi par là, c'est-à-dire être pas forcément la force motrice qui va développer des propositions sur d'autres plateformes, mais plutôt encourager le public à le faire et à s'approprier les contenus pour l'utiliser de la meilleure façon, en tout cas de la façon qu'il estime la meilleure possible pour eux. Alors, ça tombe bien Romain, vous avez fait la transition que je devais faire, vous avez pris mon job, donc on va pouvoir aborder le quatrième sujet qui était, j'ai noté ce matin dans une des interventions, quelqu'un qui disait que lorsqu'on démarre le projet Open Content, ce n'est que le début des projets, et le projet reste à faire, notamment pour le faire vivre. Donc, je voudrais que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez déjà fait pour faire vivre votre projet et ce que vous envisagez ou ce que vous envisageriez de faire pour le faire vivre et pour lui donner une visibilité encore plus grande. Je vous laisse la parole, Romain. Alors, c'est vrai que je ne vais pas me lancer dans une revue de projet parce qu'il y a énormément de choses, mais pour citer justement, pour faire le lien avec notre politique massive de numérisation, il faut savoir que, comme beaucoup de services d'archives et comme beaucoup d'institutions culturelles, on s'est résolu sur un encouragement du collaboratif. Véritablement, les services d'archives connaissent bien ça par l'indexation, le crowdsourcing aussi, puisque par exemple, sur un fonds photographique, on appelle le public à documenter ce type de ressources pour qu'ensuite, elles soient mises en ligne avec les métadonnées qui seront apportées par ce travail. Mais pour revenir sur la numérisation, plutôt aussi que de, je dirais, imposer quelque part, parce que je rappelle, nous avons 30 kilomètres d'archives, plutôt que d'imposer un peu les fonds que l'on voudrait nous-mêmes numériser et mettre en ligne, depuis deux ans maintenant, on s'est lancé dans une opération d'enquête auprès des internautes pour savoir quels fonds ils aimeraient en priorité, voire numériser et mis en ligne. Donc, on a appelé ça ma série préférée, le jeu de mots avec la série d'archives, même s'ils ne sont pas forcément des séries au sens archivistique du terme. Et c'est quelque chose de motivant à la fois pour les équipes et pour le public, puisqu'on s'engage derrière, en fonction des résultats obtenus, à numériser et à mettre en ligne, au bout d'un an, tous les ensembles documentaires qui ont été choisis. Donc là, en l'occurrence, ça va être d'ici quelques mois, la mise en ligne du contrôle des actes, du contrôle des actes d'Ancien Régime, et puis un ensemble de fonds iconographiques. Donc voilà, ça participe aussi de la stratégie, je dirais, collaborative, d'associer nos internautes, nos usagers, à ce qu'ils souhaitent, en fait, derrière, utiliser, quels sont parmi nos collections et nos fonds, les ressources qu'ils souhaitent voir en mise en ligne et réutiliser pour son utilisation propre. Alors, du côté de Reims, comment le projet Open Content devient aussi un projet contributif, participatif, inclusif ? Alors, justement, il y a finalement ces deux volets-là. Il y a ce que nous, nous allons développer en interne, par les musées, comme outils ou comme nouvelles utilisations, nouveaux usages à partir de ces œuvres. Donc là, on travaille, par exemple, là, un de nos projets, un de nos souhaits, c'est de développer des outils de géolocalisation aussi, à partir de... c'est quelque chose d'assez vraiment intéressant en termes d'usage. Donc l'idée, c'est d'expérimenter aussi de nouvelles extensions, on va dire, de ce musée numérique. Après, il y a tout l'autre volet qui est effectivement celui du participatif. Donc là, l'idée, c'est vraiment que cette base puisse servir un peu à être moissonnée, par exemple, dans des projets hors les murs. Donc là, on a un projet de musée mobile, qui va être itinérant dans les quartiers de Reims. Et l'idée, c'est que, notamment, les habitants qui accueillent ce musée mobile puissent composer leur propre musée selon leur propre goût. Et forcément, la base est une opportunité assez extraordinaire pour eux de se constituer leur propre collection, à partir desquelles, évidemment, on va travailler. Et puis, il y a tout le volet, évidemment, d'incitation à la créativité. Et donc là, on peut travailler à partir notamment de concours. On a une école des beaux-arts qui est tout à fait intéressée là-dessus. Donc l'idée, c'est de mettre aussi, de faire connaître ces ressources, les mettre à disposition de tous ceux qui voudraient s'en saisir pour justement créer et développer des contenus assez ludiques. Musée, comment impliquez-vous vos publics ? Nos publics sont impliqués à travers l'usage qu'ils font vraiment des images, puisqu'ils peuvent faire leur propre collection, si je puis dire. Et les usages à terme sont quand même excessivement nombreux. On peut imaginer, ça a été dit par mes deux collègues précédemment, des choses complètement interactives, collaboratives, ludiques. On va parler de plus en plus de gamification, même sur ces usages. Je crois que pour nos institutions, aujourd'hui, le principal, et d'ailleurs on le fait puisqu'on a une nouvelle interface de recherche pour faciliter aussi, quand je parlais d'ergonomie, faciliter l'interrogation aussi de cette base, de cet open content, pour le rendre plus agréable. Et puis de travailler aussi à travers les nouvelles images que nous allons mettre à disposition, on ne met pas des images de manière anodine, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur des corpus permettant d'avoir une visibilité pour véritablement proposer, nous aussi, à travers ce que l'on met en ligne, un propos et un contenu qui n'est pas une somme d'images, mais un corpus correspondant véritablement à des collections. Merci Josie. Alors, je l'avais annoncé en début d'atelier, je vous avais demandé un exercice pour aider vos collègues, collectivités territoriales ou musées indépendants, à se lancer dans un projet open content. Et je voulais, en conclusion, vous proposer à chacun un conseil pour réussir son projet open content. Alors, je vous l'avais annoncé avant, alors vous avez eu le temps de le préparer. Romain ? Alors, je n'ai rien préparé, donc si quelqu'un veut parler avant moi, je… Je n'ai rien préparé non plus, mais je dirais qu'un conseil, c'est volonté, synergie. Synergie, ça me semble très important. Et surtout, au-delà de la volonté et de la synergie, mais ça vaut pour n'importe quel projet, c'est véritablement de mettre en place par rapport à… Quand il y a une volonté d'établissement, ce qui est le cas à Paris Musée, et en tout cas des objectifs très clairement définis en termes de démocratisation, d'élargissement, au-delà des soucis financiers, j'irais vraiment de repartir véritablement de la base qui est l'objectif, les objectifs principaux de l'établissement, et avec un travail vraiment très, très volontaire et en synergie, parce que ça ne se fait pas tout seul. Merci Josie. Georges ou Romain ? Bien, me lancer. Je ne sais pas si c'est véritablement un conseil, mais en tout cas, comme je le disais, c'est vrai qu'on a résolument pris le parti de mettre l'usager, en fait, au cœur de la réflexion et pas seulement d'imposer ou même de proposer des choses. Je dirais qu'il y a une démarche collaborative qui est souvent utilisée comme un affichage, prend vraiment son sens si on se place, je dirais que c'est dans la continuité un peu de la réflexion autour des droits culturels, de placer vraiment l'usager au cœur de la réflexion, de le solliciter, de voir véritablement quels sont ses désirata par rapport à ça, puisqu'en fait, la politique qu'on met en œuvre, elle est bien au service des publics. Donc, si on prend en compte l'avis des publics par rapport à ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut bien faire par rapport à ça, je pense qu'on a déjà les bonnes bases d'un projet réussi ? Et je rejoins évidemment tout ce qui vient d'être dit, et du coup, j'insisterai peut-être plus sur un aspect très concret, c'est vraiment, on l'a évoqué tout à l'heure, d'arriver à construire, pour convaincre sa hiérarchie, notamment en contexte territorial, un argumentaire qui soit assez solide, et notamment sur le plan financier. On est quand même à un moment où on voit bien que ces démarches de mise en ligne, de numérisation, est très largement soutenues sur un plan financier, ça peut être quand même un frein ou quelque chose qui fait peur à une direction générale ou à des élus. Et donc, aujourd'hui, on peut monter notamment des plans de financement, bénéficier de dispositifs assez nombreux, des appels à projets, du ministère de la Culture, dispositifs européens via le FEDER, etc. Et donc, construire cet argumentaire-là solide, à la fois évidemment sur tout l'enjeu, les démarches presque philosophiques, mais aussi le volet technique et financier, pour dédramatiser finalement ce type de projet. Je pense que c'est un travail en amont qui est très précieux à faire et pour lequel on est, je crois, à disposition pour éventuellement apporter les arguments que nous, nous avons élaborés au cours de ces projets. Merci Georges. Alors, ce que je vous propose, il nous reste cinq minutes. Avant qu'on vous raconte le menu des opérations, le problème des opérations de cet après-midi, avec mon camarade Xavier, on va prendre trois questions sur une des interventions de cet appuyé ou une question qui puisse s'adresser à nos trois experts. Une question de Noël Colombier, effectivement sur la manière dont ces projets Open Content peuvent faire évoluer les mentalités des équipes sur les contenus ouverts et peut-être aussi de manière générale sur le numérique en général dans vos institutions respectives. Je veux bien juste, très brièvement, pour dire qu'il y a eu une vraie évolution. J'ai été frappé au départ par le caractère forcément assez abstrait de cette démarche et de ce que pouvait être ce musée numérique. Et puis aujourd'hui, donc quelques mois après sa mise en œuvre, non seulement il y a une vraie appropriation par toutes les équipes et aussi l'équipe de conservation qui, ils l'avouent, vont parfois maintenant chercher les infos sur nos œuvres, plutôt sur le musée numérique que sur notre base de gestion des collections. Une vraie appropriation du service des publics qui envoie maintenant l'intérêt et qui spontanément propose des nouveaux contenus de médiation liés à cet outil. Et par contre, pour nous, ce qui reste encore à développer, c'est les potentialités du participatif, qui est quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore dans notre culture interne et que, j'espère, le musée numérique permettra de développer progressivement. Une réaction sur cette question sur l'évolution des mentalités en interne, Romain ou Josy ? Là encore, comme chez nous, c'est quand même une pratique qui maintenant court depuis de longues années. Je ne dirais pas qu'il y a eu une révolution par rapport à l'approche et la perspective. En tout cas, c'est vrai que, véritablement, cette politique implique de plus en plus, notamment du côté des publics, une médiation numérique autour de ça, que ce soit dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, que ce soit sur les derniers projets que l'on a pu mener encourageant la recherche et l'utilisation de nos ressources en ligne. On a pu monter un serious game à partir de nos ressources en ligne pour faire découvrir un peu les ressources disponibles sur la Première Guerre mondiale, par exemple, auprès d'un public collégien. Donc, il n'y a pas une révolution, mais en tout cas, c'est vrai que ça prend une importance croissante et que l'ensemble de la synergie interne est tournée vers cette politique globale qui vise à proposer toujours plus de contenu et de le faire découvrir, que ce soit par des opérations spécifiques de médiation, que ce soit par un encouragement de la pratique collaborative sur le crowdsourcing, par exemple, ou sur des projets beaucoup plus scientifiques. Je pense par exemple à un projet sur les testaments de Poilu qui vise à retrouver ces testaments, à les numériser, à les transcrire pour en proposer une édition scientifique en partenariat avec d'autres institutions, en l'occurrence les archives nationales, Paris VIII, l'École des Chartres, etc. Donc oui, il y a une tendance, et si ce n'est une révolution, une tendance et un intérêt croissant des équipes autour de cette synergie créée par l'accès et la réutilisation de nos ressources. Merci beaucoup. Xavier, si tu es là, peut-être qu'on présente le programme de l'après-déjeuner. Donc on va avoir deux sessions en parallèle. Je peux déjà vous présenter les sessions qui seront dans la salle actuelle, dans la grande salle, comme si on était en présentiel. À 14h, on reviendra sur l'expérience des archives nationales, l'ouverture des contenus des archives nationales sur les projets Wikimedia. À 15h30, nous donnerons la parole à l'un des pionniers, l'une des institutions françaises pionnières en matière d'open content, la ville de Toulouse et plus précisément le Musée Saint-Raymond, le musée d'archéologie de Toulouse, qui nous a préparé une présentation avec le titre « Glam, Fer et MSR ». À 16h20, Emmanuel Delmas-Glas, qui représente le Yale Center for British Art, nous parlera de sa longue expérience, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, en introduction générale de la journée, le Yale Center for British Art a été un des premiers musées dans le monde à faire de l'open content dès 2011. À 17h, nous redonnerons la parole à Paris Musée pour un bilan, un retour sur la mise en œuvre du point de vue de l'équipe projet, de leur ambitieux projet open content. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci beaucoup pour la présentation du programme de la salle principale pour cet après-midi, qui est déjà très riche. En parallèle, en fait, on a des personnes qui se sont inscrites à des ateliers, donc un premier atelier qui s'appelle « Valoriser ses contributions sur les projets Wikimedia », qui sera mené par Pierre Tribou, et puis un atelier qui suivra, qui sera consacré à Wikimedia Commons, et comment verser des images sur la plateforme et quel lien elle a, en fait, avec Wikimedia, comment valoriser ses images, qui sera menée par Amélie de Sarek-Valreyn. J'ai oublié de dire merci à mes trois intervenants, donc Romain, Georges et Josy, et j'en profite évidemment pour remercier tous les intervenants qui ont été vraiment super depuis ce matin en matière de partage des expériences, donc tous ceux qui sont intervenus depuis ce matin 9h30 ans. Merci également, et puis on vous donne rendez-vous à 14h. Très bon appétit, et puis reposez-vous bien l'essence encore une fois. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada